Dans ce cours, nous allons voir comment importer des photos à partir d'un périphérique, donc par exemple d'un appareil photo, d'une carte mémoire, d'un CD, d'un DVD. Ça revient au même avec Picasa version 3. Alors l'avantage de Picasa, c'est que tout de suite, il va vous indiquer si telle ou telle photo se trouve déjà sur l'ordinateur. Et le deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir tout de suite copier les photos vers un dossier existant sur l'ordinateur ou vers un nouveau dossier. Alors là, je prends comme exemple, copier des photos depuis une carte mémoire, mais je vous le dis, ça revient au même si vous utilisez directement un appareil photo ou un CD ou DVD. Alors première chose, on met la carte mémoire dans l'ordinateur et une fenêtre apparaît. Alors pour éviter de se tromper par rapport aux différentes propositions qui apparaissent, par exemple ici, importer des photos, enfin des vidéos et des images, ou copier des photos avec Picasa pour éviter de se tromper, on va fermer cette fenêtre. Donc quand on met la carte mémoire, le CD ou quand on branche un appareil photo, automatiquement, généralement, on a une fenêtre qui apparaît, mais on la ferme pour éviter de faire une erreur. Et on va ouvrir donc Picasa. On retrouve nos photos se trouvant sur l'ordinateur, et nous, on veut en rajouter, on va cliquer sur Importer, le bouton Importer en haut à gauche de l'écran. Juste un clic. On attend un petit peu, on a ici le nom du périphérique, ici la carte mémoire, et il est en train de faire ici l'inventaire des photos qui se trouvent sur la carte mémoire. Alors, surtout, ne pas se fier ici au mot qui apparaît, ici, copie de 16 fichiers sur 200 et quelques. Il n'est pas en train de les copier, actuellement, il est en train de les analyser pour savoir si ces photos se trouvent déjà sur l'ordinateur ou pas. Alors, je retrouve les miniatures des photos qui se trouvent sur ma carte mémoire, sur mon périphérique, ça revient au même. Ici, donc j'ai ma plus ancienne photo qui apparaît ici en haut, et si je descends avec la molette, ou ici avec l'ascenseur, ça revient au même, je vais pouvoir voir les photos les plus récentes. Plus je descends, plus je vais trouver les photos récentes. Alors, suivant le nombre de photos, les performances de l'ordinateur, ça ira plus ou moins rapidement, le temps qui nous affiche, donc, les miniatures. Et si certaines photos se trouvent déjà sur l'ordinateur, eh bien, j'aurai ici une petite croix rouge que vous pouvez voir ici. sur la miniature de la photo. Je vais descendre, et je vais forcément en trouver, donc je vais être obligé d'attendre un peu, pour voir, donc, pour éviter de copier des photos qui se trouvent déjà sur l'ordinateur. Et après, je vais donc sélectionner les photos qui m'intéressent. Vous voyez ici, j'ai des miniatures de photos, ici, qui se trouvent déjà sur l'ordinateur, étant donné que j'ai une petite croix rouge. Donc, je ne vais pas les sélectionner pour les copier, étant donné qu'elles se trouvent déjà sur l'ordinateur. Autre avantage, si je clique sur la photo, je l'ai en grand à droite, mais j'ai aussi la date et l'heure de prise de vue, si, bien entendu, l'appareil photo était à la bonne date. Alors, maintenant, pour copier les photos vers l'ordinateur, j'ai deux possibilités. Soit je sélectionne toutes les photos, et là, après, je fais le tri sur l'ordinateur, ou soit je sélectionne en plusieurs fois les photos. Admettons, ici, ce sont les photos de Dijon, je vais cliquer sur la première photo, je laisse appuyer sur la touche majuscule du clavier, et je clique sur la dernière pour sélectionner l'ensemble. Je lâche majuscule, et je vais les copier, ici, dans un nouveau dossier. On verra après comment copier des photos vers un dossier existant. Donc, j'ai sélectionné les photos qui m'intéressent à copier, et ici, j'ai une case nom du dossier. Je clique dans cette case-là, et je vais taper directement le nom du nouveau dossier dans lequel seront mises toutes ces photos. Donc, j'ai tapé Dijon, et je vais cliquer sur importer des éléments sélectionnés. Parce que tout importer, ça va m'importer toutes les photos de la liste, sauf les photos déjà sur l'ordinateur. J'y reviendrai plus tard. Donc, j'ai sélectionné les photos que je veux copier, j'ai tapé le nom du nouveau dossier dans lequel seront mises ces photos, et je vais cliquer sur importer les éléments sélectionnés. J'aurai ici des petites vignettes qui vont défiler en barre à droite. Voilà. Une fois que la copie est terminée, il m'affiche les photos sur l'ordinateur. Vous voyez, j'ai le nom du dossier et les photos qui ont été copiées. Je récapitule. Je clique sur importer. J'attends un peu le temps qu'ils fassent l'inventaire des photos. Et donc, les photos s'affichent. Si j'ai une petite croix rouge, ici, en bas à gauche de la photo, c'est que la photo se trouve déjà sur l'ordinateur. Alors, pour avoir cette croix-là, pour que Picasa vous dise, vous informe que telle ou telle photo se trouve déjà sur l'ordinateur, eh bien, il faut que cette case-là, exclure les doublons, soit cochée. Donc, par défaut, elle est cochée. Si elle n'est pas cochée, vous cliquez dessus. Alors, on a vu tout à l'heure comment copier des photos vers un nouveau dossier. Je vous le rappelle. On a sélectionné les photos. On a cliqué dans la case nom du dossier et on a tapé le nom du nouveau dossier dans lequel seront mis ces photos. Et on a cliqué sur importer les éléments sélectionnés. Si on veut maintenant copier des photos vers un dossier existant, mettons ici, là, j'ai pris en photo des recettes, mettons, des recettes de confiture, par exemple, je vais pareil les sélectionner. Je clique sur la première photo, je laisse appuyer sur majuscule et je clique sur la dernière. Je lâche majuscule une fois qu'elles sont sélectionnées. Pour rappel, comme elles sont sélectionnées, elles sont encadrées en bleu. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est les copier vers un dossier existant. Donc on ne va pas mettre le nom du dossier ici, mais on va cliquer ici sur mes photos qui représentent le dossier mes images. Donc un clic dessus. Et on va cliquer sur sélectionner. Une fenêtre apparaît et on va cliquer sur mes images. On va descendre un peu et on aura les sous-dossiers du dossier mes images qui apparaissent. Moi, je veux copier ces photos-là dans le dossier cuisine. Donc je fais un clic sur cuisine. Puis un clic sur OK. Et là, je ne mets rien dans le nom du dossier. Je vais tout simplement cliquer sur importer les éléments sélectionnés. La copie est en cours. Je le vois en bas à droite. Voilà, ça apparaît. Et une fois que c'est terminé, il m'affiche le dossier contenant les photos que je viens de copier. Alors je récapitule. Je clique sur importer. On a les photos en miniature du périphérique, donc de l'appareil photo, du CD, du DVD ou de la carte mémoire qui apparaissent. On va sélectionner là où les photos voulues. Donc je clique sur la première photo. Je laisse appuyer sur majuscule. et je clique sur la dernière. Là, j'ai deux possibilités. Soit je clique sur mes photos puis sur sélectionner pour copier les photos vers un dossier existant. Là, j'annule. Ce n'est pas le cas. Soit je clique dans la case nom du dossier et je tape le nom du dossier voulu, donc que je vais créer et dans lequel seront mises ces photos. Après, petite précision très importante, on a ici une rubrique après copie, ne pas modifier la carte. Si je laisse comme ça, les photos sélectionnées seront copiées sur l'ordinateur mais seront toujours sur la carte mémoire ou dans l'appareil photo. Si je clique dessus, j'aurai une liste qui apparaît et j'aurai le choix entre ici, donc ne pas modifier la carte, ce que je vous conseille, soit supprimer uniquement les photos copiées, donc une fois la copie des photos, ces photos-là, donc sélectionnées, seront supprimées de la carte mémoire ou de l'appareil photo ou supprimer tous les éléments de la carte. Une fois la copie des photos sélectionnées, effectuées, eh bien, il va supprimer toutes les photos, y compris les photos non sélectionnées. Donc, ce que je vous conseille, par sécurité, c'est de sélectionner « Ne pas modifier la carte ». Les photos sélectionnées seront copiées sur l'ordinateur mais seront toujours conservées sur la carte mémoire ou sur l'appareil photo. Puis, on clique sur « Importer les éléments sélectionnés ». On attend un peu jusqu'à temps, voilà, d'avoir à l'écran les photos copiées. Voilà, nous venons de voir, donc, comment copier des photos provenant d'une carte mémoire, d'un appareil photo, d'un lecteur CD, DVD, ça revient au même, sur l'ordinateur en utilisant « Picasa version 3 ». Sous-titrage Société Radio-Canada